Je vous invite à écouter la lecture de la Bible. Les trois textes que nous avons retenus pour ce culte sont centrés sur le thème de la vie. Tout d'abord au psaume 36, les versets 6 à 10. « Éternel, ta beauté a les dimensions du ciel. Ta fidélité monte jusqu'aux nuages. Ta loyauté va aussi haut que les plus hautes montagnes. Tes décisions sont profondes comme le grand océan. Éternel, tu viens au secours des hommes et des bêtes. Que ta bonté est précieuse au Dieu. Les humains cherchent refuge sous tes ailes. Tu les combles des richesses de ta maison. Tu les fais boire au fleuve de ta bonté. C'est toi qui es la source de la vie. C'est ta lumière qui éclaire notre vie. Dans l'évangile de Jean au chapitre 10, les versets 7 à 11a. Jésus dit « Je vous le déclare, c'est la vérité. Je suis la porte de l'enclos des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir et il trouvera sa nourriture. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer, détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, elle est en abondance. Je suis le bon berger. Enfin, dans la première épître de Jean, le début de cette épître, les versets 1 à 4. Nous vous écrivons au sujet de la parole de vie qui a existé dès le commencement de toute chose. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons regardé et nos mains l'ont touchée. Quand cette vie est apparue, nous l'avons vu, c'est pourquoi nous vous en parlons et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été révélée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez unis à nous dans la communion que nous avons avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Nous vous écrivons ceci, afin que notre joie soit complète. Où éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Je vous invite à chanter le quantique numéro 163, quantique 163, la première, la deuxième et la troisième strophe de ce Véni Créator. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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